Bonsoir tout le monde. Encore une fois une petite capsule pour présenter mes piments qui poussent chez moi. Donc ce soir ça va être les Cerezo. Si on le voit bien. Cerezo, c'est des Agi Cerezo. Piments qui viennent d'Amérique du Sud. Ça ressemble drôlement à des Cherry Bomb, comme on peut voir. Je me suis informé un peu parce que je n'ai pas beaucoup d'informations sur internet sur ces piments-là. Et puis ça ressemble à être un piment qui... Pas ça ressemble là, mais ça devrait être un piment qui tourne autour de 5000 à 15000 Scoville. Donc pas si épicé que ça. C'est sûr que par rapport à comment je les fais pousser des fois, l'échelle de Scoville n'est pas toujours respectée chez moi. Parce que c'est toute de la pollinisation croisée. Donc celui-là poussait autour des Jalapino. Donc c'est tout près de ces chaleurs-là. Comment est-ce qu'ils sont piquants. Ça ressemble beaucoup. Ça va être ça pour commencer. J'en ai plusieurs autres qui s'en viennent pour des prochaines dégustations. Comme je vous ai dit lors du dernier vidéo qui était le 2 jours, le 31 décembre 2014. Aujourd'hui on est le 2 janvier 2015. Donc j'ai flushé plusieurs de mes... Je ne les ai pas flushé. Je les ai mis juste comme en... Un petit peu en stand-by là. Pas en stand-by. J'ai carrément... Je ne veux plus les récolter. Donc je fais juste les laisser... Il y a quelques piments verts qui sont dans le plat encore. Qui vont probablement devenir rouges quand même. Même s'il n'y a pas de la lumière intense au-dessus. Donc je vais juste finir les récolter. Puis je vais les... Je vais les... Flosher. Donc... La terre est encore bonne. Donc j'utilise la terre. Puis je... Transplante... Comme je vous ai dit là. Dans des plus gros... Toutes mes plants qui sont dans des 8 pouces. Comme celui-là. Exemple. Je vais les remettre dans des 10 pouces. Pour leur donner plus de place. Donc... Meilleur système de... De racines. Donc... Meilleur feuillage. Meilleur... Fruits... Fruits taisons. Meilleur fruit... Ils vont faire plus de fruits. Euh... Euh... Ça ressemble à ça pas mal. Donc euh... Là-dessus... Je vais vous euh... On va goûter un petit serré d'eau ici. Donc euh... C'est mon nom qui... Je vais pousser avec une drôle de forme. C'est... C'est joli. Ça ressemble à quoi? Je vous laisse vous imaginer. Comme ça ou comme ça. On ne sait pas trop. C'est beau. Alors... Celui-là c'est euh... Je vais remarquer là. Dans mon puits. Dans mon plan. C'était le premier à avoir euh... Mûri. Donc il est devenu rouge. C'était facile à spotter. À cause de sa forme bizarre. Hum... On va voir comment euh... Qu'est-ce que ça goûte. Euh... Et puis comment fort qu'il va être. Donc là-dessus on y va. On va déguster ça. Oh... OK. On déguste. Beaucoup de graines. Hum... Pas extrêmement fort en plus temps. Hum... Tu vois juste ça vient de rentrer dans la gorge. Hum hum. Un petit côté sucré. Hum... Ça s'appelle le cherry pepper. Ça goûte pas la souris hein. Sans doute. Tu vois là il y a un bon punch. Quand tu te graines qu'il y a dedans. On... Une bonne chaleur. Oh oui. On va passer tout de suite à l'étape numéro 2. De vidéo. On va faire un shotgun. Ce qui consiste à percer un petit trou. Dans la partie basse de la canne. Et puis... Peut-être que je le connais ça. Donc on va y aller sans plus tarder. Cchec cche. Cchec. Cchec... C metres... Cchec... 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 Oh, ça ne pèse pas la souffrance de chaleur par exemple. Je vais oublier. On va y aller avec une petite Ultra. Un bon punch. Il n'est pas à dire. Un genre de piment qui punche bien gros en partant. Mais qui ne dure habituellement pas très longtemps. Mais quand même. Un bon petit côté fruité, sucré. Beaucoup de graines, ce qui est moins plaisant. Je me verrais faire des sauces facilement avec ça, c'est sûr. Il y en a quelques autres clans qui s'en viennent bientôt. Mais oui, quand même. Bon punch, c'est surprenant. J'avais lu que c'était un petit peu plus doux que ça. Surpris quand même du punch. Je commence à s'estomper tranquillement. Donc, je vais vous laisser aller là-dessus. Prochaine dégustation, ça va être probablement le prochain piment qui va être prêt dans cette batch-là. Je prévois de toffer ma batch jusqu'à peut-être en mars. En mars-avril, je vais refaire un autre batch qui va être voué à être planté. Excusez, ils vont pousser ici pendant un mois ou deux. À l'intérieur. Pour ensuite les sortir ma première batch dehors. Donc, je le prévois à deux mois à l'intérieur. Après ça, je les sors dehors. Comme ça, ils sont pratiquement prêts à fleurir et à produire dès qu'ils arrivent dehors au chaud en juin. Plutôt vers la mi-juin, exemple. Puis, tout de suite après. Donc, mettons mars-avril, je pars ma batch qui va être vouée à être mis dehors. Puis, tout de suite après, mettons avril, mi-avril, je repars un autre batch qui va rester ici en dedans pour l'été. Ok. Je vous laisse là-dessus. Puis, on se repogne bientôt pour une autre dégustation. Merci.